Chers membres, bonjour et bienvenue à notre nouvelle photo chronique qui aujourd'hui va traiter des trépieds, des monopieds et de leur utilité. Une des frustrations universelles qu'on retrouve parmi tous les photographes, c'est qu'on se retrouve à l'occasion avec des images qui sont soit un peu floues par mouvement, ou bien encore l'horizon est un peu penché à gauche ou à droite, on a l'impression qu'un lac est en train de se vider. Sachez qu'un trépied est la seule façon de garantir une image parfaitement nette, donc sans aucun mouvement de la caméra et du photographe, également très simple pour garder cette image-là parfaitement à l'horizon. Une des réticences principales que l'on retrouve chez les photographes à transporter un trépied, c'est le poids et l'espace qu'ils occupent. Sachez qu'on peut utiliser un tout petit trépied pour les appareils compacts, tout comme pour les appareils réflexes, puisque ces trépieds-là viennent dans différentes formes et différents matériaux, plus robustes ou moins robustes selon le type d'utilisation qu'on a besoin d'en faire. Les trépieds viennent dans différentes tailles, donc des tout petits, au moyen, au grand et même jusqu'au très grand. En plus des différentes tailles de trépieds, il faut reconnaître qu'il y a deux matériaux principaux qui construisent ces mêmes trépieds. L'aluminium, qui est un matériel qui est très léger et en même temps très économique, convient à peu près à toutes les bourses. Il reste que le nec plus ultra pour les trépieds, c'est la fibre de carbone. Celui-ci est encore plus résistant, plus léger et absorbe même les vibrations de façon encore meilleure. Une fois qu'on aura choisi notre trépied, on va choisir une tête pour l'accompagner. Et cette tête-là va dépendre de l'utilisation en photographie qu'on va vouloir en faire. Les têtes très populaires sont les têtes à rotules, puisque celles-ci bougent dans à peu près toutes les directions et sont très, très simples à utiliser. Elles viennent évidemment dans différents formats, pour différents types de caméras. On va retrouver des têtes un peu différentes au niveau du look. Par exemple, celle-ci qui ressemble à un pistolet. Celle-ci va supporter même jusqu'à 6 kg, ce qui est très important au niveau du poids. Pour les utilisateurs d'objectifs longs, 300, 400, 500 et même 600 mm, on va suggérer une tête pendulaire. La tête pendulaire a comme avantage d'être extrêmement fluide au niveau du mouvement et de supporter l'objectif et la caméra de façon exceptionnelle. Une alternative au trépied, c'est le monopied. Le monopied n'est pas un trépied et ne remplacera jamais le trépied, puisque celui-ci est sur un seul axe et peut balancer. Par contre, il est d'une utilité appréciable lorsqu'on utilise un objectif d'assez longue focale ou un objectif qui est plutôt lourd ou un appareil photo qui est plutôt lourd. Il vient également en aluminium et en carbone. En conclusion, sachez que l'achat d'un trépied est un investissement pour votre système photographique et non une dépense. Il y en a pour tous les goûts, du magnétique à celui qui s'accroche même un petit peu partout de façon très sécuritaire. Ce sera toujours la meilleure façon d'avoir une image qui est très nette. Je vous invite à nous suivre de nos futures photos chroniques et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada